Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on aura le luxe d'écouter Monsieur Ryu, la deuxième conférence d'histoire dans le programme Bachibach. Dans cette séance, c'est le tour de l'ISSS de l'Université de Leïda qui va voir sa présentation et c'est Française Alamonde, le responsable de l'ISSS de l'État secundaria, et Gloria Montagna qui va présenter le professeur Ryu. Merci à tous pour être ici, merci Française, merci Gloria, merci le professeur Ryu et c'est votre tour. Gloria, comme vous le voulez. Bonsoir, merci. Je vous présente le professeur Ryu, Pascal Ryu, il est spécialisé en histoire politique comparée. Il est professeur en histoire et géographie Bachibach, formateur, conférencier, collaborateur des autorités éducatives de la Generalitat de Catalunya et aussi le fondateur et président de l'association des professeurs Bachibach. J'aimerais partager avec vous un petit extrait d'un article publié par le professeur il y a quelques années que j'aime bien. Alors, l'adolescent est un être en construction, un processus d'élaboration lent et très complexe. L'adolescent, il faut l'écouter, prendre du temps pour le connaître, partager des moments avec lui, élargir son univers de compréhension et l'amener doucement à comprendre par lui-même et jamais imposé que la culture, l'art, les œuvres, empêche d'un livre pour lui apporter un entendement de ce monde bien meilleur que nos petits journaux télévisés. L'autre jour, Monsieur Rieu, le professeur, il nous a parlé de mai 68 en France à propos de la crise, de la société, les chambres du cygne du régime gaullien et les successeurs. Aujourd'hui, c'est le tour du socialisme. Alors, la conférence, c'est 1981, le socialisme au pouvoir entre crise économique et cohabitation. Alors, Monsieur le professeur, je vous laisse la parole et merci d'être ici. C'est un véritable plaisir. Merci, merci, merci encore. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle période, une période de l'histoire qui commence évidemment en 1981 et qui finira avec finalement la mort de François Mitterrand le 8 janvier 1996. Donc, c'est presque 14 ans, un peu plus de 14 ans, on va dire 14 ans de septennat. Un septennat étant une période de 7 ans. C'est d'ailleurs finalement le plus long exercice du pouvoir mené par un président de la République sous la 5e République, puisque Mitterrand sera président de 1981 à 1988, puis de 1988 à 1995. Donc, il ira jusqu'au bout de ces 14 années de pouvoir. Alors, je commencerai finalement cette conférence par rappeler finalement qui était Mitterrand. Mitterrand est issu d'une fratrie, c'est-à-dire d'une famille nombreuse, donc presque 8 enfants. Il est issu d'une famille de droite, catholique. Il est également entré en politique très jeune, puisqu'il a été ministre, notamment de l'intérieur, sous la 4e République. Il est résistant. Il passe une partie de son temps à Vichy, en s'occupant des anciens prisonniers. Il sera d'ailleurs lui-même fait prisonnier. Puis ensuite, il intègre le gouvernement de Vichy. Et ensuite, il entre en résistance. Puis après, il fera une carrière politique sous la 4e République. Alors, son rôle est surtout intéressant, et on le verra tout à l'heure, on va le développer, par son, en quelque sorte, son goût du pouvoir et la volonté d'arriver à la magistrature suprême, la magistrature suprême étant la présidence de la République. Alors, il y a plusieurs choses. Vous verrez dans les documents que je vous ai préparés. Il y a toute une citographie. Il y a plusieurs liens très intéressants, notamment les images de l'INA, c'est-à-dire les images de l'audiovisuel, les archives de l'audiovisuel en France. Et vous avez également un site qu'il faut connaître, c'est la Fondation Mitterrand. Il y a une fondation qui s'appelle Mitterrand.org. Mais tout ça, je vous l'ai mis sur le document qu'on vous diffusera sur Odyssée A. Et il y a également des parcours pédagogiques que vous pourrez utiliser, notamment sur un des moments phares, un des moments symboles de la présidence mitterrandienne, c'est bien sûr l'abolition de la peine de mort en 1981. Donc, il y a tout un ensemble de documents. Alors, pour utiliser en termes de bibliographie, il y a ce manuel. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, si vous arrivez à le voir. Je ne sais pas s'il est bien lisible. Oui, oui. Si, c'est lisible ? Oui, oui. C'est La République recommencée avec Bernstein, sous la direction de Bernstein, à partir de 1914. Véritablement, c'est la Bible. Ça, c'est une Bible. Il faut vraiment, vraiment l'acheter si vous voulez avoir une vision historique, critique de la période. C'est très intéressant de l'avoir dans votre bibliothèque. Il y a la période précédente également qui existe, que vous pourrez utiliser. J'ai autre chose, mais déjà bien plus complexe. C'est de Julliard sur l'histoire des gauches. L'histoire des gauches, c'est-à-dire l'histoire, finalement, du socialisme en France. Alors, ça, c'est assez technique. Là, il faut vraiment… Bon, voilà, c'est parfois compliqué. Il y a des moments assez compliqués. Mais sur la dernière période, il y a des éléments intéressants. Donc, voilà, c'est deux ouvrages, Julliard et Bernstein, qui sont très intéressants. Alors, grand 1 de ma conférence, la première grande partie, c'est la victoire socialiste ou la victoire de Mitterrand. Ce sera à discuter. C'est l'utopie à l'épreuve. Alors, c'est toujours intéressant de mettre des titres. D'ailleurs, c'est une chose que les élèves doivent s'habituer à faire, c'est travailler les titres, travailler les titres et les sous-titres. Je l'ai déjà dit dans la précédente conférence, mais c'est quelque chose de très, très intéressant pour que l'élève puisse bien réfléchir aux titres afin qu'il donne du sens à ce qu'il va ensuite écrire. Donc, ce qui est intéressant ici, dans cette victoire socialiste, c'est l'historique. Et l'historique commence, on va dire, au début des années 70. Parce que la victoire du 10 mai 1981 constitue évidemment un événement historique, parce que ça fait plus de 23 ans que la gauche n'a pas gagné, ou plutôt que la droite gouverne, la droite gaulliste, la droite, on va dire, conservatrice, domine le pouvoir en France, finalement, depuis la constitution de la Ve République, c'est-à-dire depuis 1958. Et en 1981, finalement, c'est le tremblement de terre, le tremblement de terre Mitterrand, et c'est l'arrivée au pouvoir des socialistes. Les socialistes arrivent au pouvoir en 1981. Donc, c'est très intéressant parce que Mitterrand va, en quelque sorte, créer cette dynamique. Et cette dynamique, finalement, va être, on va dire, la conséquence de tractations, de négociations politiques qui débutent avec le Congrès d'Épinay, le Congrès d'Épinay en 1971. Alors, au cours de ce Congrès, ce Congrès d'Épinay, c'est une réunion venant de la gauche, des différents courants socialistes. Alors, c'est intéressant parce que le Parti socialiste, évidemment, qui est issu de la SFIO, la section française de l'international ouvrière, eh bien, ce Parti socialiste, ce nouveau Parti socialiste, en quelque sorte, c'est un Parti socialiste très récent, qui n'a pas beaucoup encore de pouvoir, qui n'a pas de réelle influence. Et même Mitterrand, ce qu'il faut savoir, c'est que Mitterrand n'appartient pas au Parti socialiste. Il appartient à un obscur parti républicain de gauche, mais il n'appartient pas au Parti socialiste. Et ce Congrès d'Épinay se réunit donc en 1971, et Mitterrand, ça c'est l'opportunisme politique, Mitterrand va prendre sa carte d'adhérent quelques jours avant. C'est-à-dire, avant le Congrès d'Épinay, Mitterrand n'est pas membre du parti et il va prendre sa carte pour pouvoir participer au Congrès d'Épinay. Donc, au cours de ce Congrès d'Épinay, il va y avoir finalement des motions, c'est-à-dire des textes qui vont être votés, et c'est le texte Mitterrand qui va l'emporter. Et il va sortir, chose incroyable, il va sortir de ce Congrès d'Épinay comme premier secrétaire du Parti socialiste. Donc, c'est déjà une première victoire, une première reconnaissance de Mitterrand. C'est désormais, il est le responsable d'un parti politique, d'un nouveau parti politique qui est le Parti socialiste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à côté de ce Parti socialiste, vous avez ce qu'on appelle le Parti socialiste unifié, ce qu'on a appelé la Nouvelle Gauche ou la Deuxième Gauche, ça dépend des auteurs. Souvent, on appelle ce Parti socialiste unifié la Nouvelle Gauche ou la Deuxième Gauche. Alors, ce Parti socialiste unifié, ce n'est pas le Parti socialiste de Mitterrand, c'est une autre formation politique qui est, on va dire, représentée par Michel Rocard. Ce sera Michel Rocard, finalement, le représentant principal de ce Parti socialiste unifié qui ensuite mourra dans les années 80. Donc, comment résumer cela ? Mitterrand, au Congrès d'Épinay, donc, sort vainqueur. Donc, le but de ce Congrès d'Épinay, c'est de permettre l'union des gauches. L'union des gauches. La gauche, évidemment, c'est très varié, mais c'est surtout le Parti communiste qui est visé. Le Parti socialiste veut un programme commun avec les communistes. Les communistes de marché, principalement. Ça, ultérieurement. Donc, en 1972, deux dates importantes à connaître. 1971, le Congrès d'Épinay. 1972, le programme du Parti est adopté, qui s'appelle « Changer la vie », tout un programme, « Changer la vie », avec la volonté de rompre avec le capitalisme et d'engager une politique, finalement, de nationalisation, c'est-à-dire le fait que l'État rachète les entreprises privées afin que l'État puisse contrôler l'économie. Donc, Mitterrand, très important, Mitterrand va faire de ce parti, de ce petit parti politique, un véritable instrument de conquête du pouvoir. Donc, le pouvoir que souhaite Mitterrand, c'est-à-dire obtenir la présidence de la République, commence en 1971. Aux législatives de 1978, donc sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, pour la première fois, en 1978, pour la première fois, le Parti socialiste gagne sur les communistes, c'est-à-dire devance les communistes aux élections. C'est-à-dire que le Parti socialiste va avoir plus de sièges de députés par rapport aux communistes. C'est un choc terrible pour les communistes, parce que désormais, les socialistes dépassent les communistes. Vous savez très bien que les communistes avaient un poids très important après la Seconde Guerre mondiale. Donc, beaucoup de personnalités de ce mouvement, de ce parti, de cette mouvance de gauche, comme Lionel Jospin ou Pierre Moroy ou Jacques Lang, vont passer finalement d'une culture de parti à une culture de gouvernement. C'est-à-dire que véritablement, Mitterrand met le parti sur les rails pour conquérir le pouvoir politique. Tout cela débouche en 1980 et 1981, en janvier, juste avant les élections présidentielles, sur ce qu'on appelle les 110 propositions de la gauche. Ce projet révèle une ambition d'une société nouvelle, dans l'ordre économique, social, politique, international et culturel. Donc, c'est une volonté véritablement de changer la société française, après 23 ans d'exercice du pouvoir par la droite. Et avec son arrivée au pouvoir en mai 1981, Mitterrand va entamer ce qu'on va voir plus tard, une politique de nationalisation et de planification. Alors, nationaliser, il faudra bien expliquer ça aux élèves, nationaliser, c'est le fait que l'État rachète les entreprises. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le contrôle des groupes industriels, des principaux groupes industriels et des principales banques, des banques et assurances. Et planifier, planification, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte fixer des objectifs économiques dans le temps. C'est-à-dire, planification sur cinq ans, généralement c'était ça, sur quatre ans, sur cinq ans, sur six ans. C'est dire, dans cinq ans, nous allons obtenir tel résultat économique. Voilà, c'est un petit peu le système de planification qu'utilisaient les communistes en Union soviétique. Le but aussi du socialisme, c'est évidemment de relancer le pouvoir d'achat, de diminuer le chômage, puisqu'on a une crise, une crise économique. Il faut expliquer, il faudra réexpliquer le contexte, le contexte des crises pétrolières de 73 et de 79. Donc, on est véritablement dans une véritable crise, dans une dépression économique avec un chômage qui augmente fortement. Il va également emprunter ce programme, ces 110 propositions, il va emprunter à la deuxième gauche, à la nouvelle gauche de Michel Rocard, certaines idées, notamment sur l'égalité des femmes, sur les nouveaux droits pour la famille, pour la jeunesse. Une nouvelle politique concernant l'immigration, sur les handicapés. Et une idée intéressante, c'est sur l'éducation, puisque l'objectif des 110 propositions, c'est de réaliser un grand service public éducatif unifié. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul système éducatif. Là, on verra que ça va être un échec retentissant. On trouve également, alors chose très intéressante, on trouve également dans ces propositions, dans ce programme, on va dire, commun, dans ces 110 propositions, la volonté d'établir un mandat présidentiel sur cinq ans. C'est assez intéressant, parce que Mitterrand a toujours critiqué le septennat à De Gaulle, mais quand il va arriver au pouvoir, évidemment, il va s'inscrire dans cette durée. Il va vouloir le faire, il va vouloir le faire en 92. Malheureusement, il y aura d'autres échéances électorales, on le verra plus tard. Donc, il y a une volonté de Mitterrand d'inscrire le mandat de cinq ans. Il y a la volonté également de changer le mode de scrutin, c'est-à-dire le mode d'élection. Puisque vous savez qu'en France, il y a un scrutin majoritaire à deux tours. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ici en Espagne, mais en France, c'est toujours un scrutin majoritaire à deux tours. Vous savez très bien, premier tour, majorité absolue. S'il n'y a pas la majorité absolue, on a un deuxième tour à majorité relative. Donc, il y a une volonté de mettre le scrutin proportionnel, c'est-à-dire faciliter en quelque sorte aux petits partis d'accéder en quelque sorte au poste, c'est-à-dire aux responsabilités et obtenir des députés, ce qui sera d'ailleurs le cas en 86. La grande volonté également de Mitterrand, c'est d'abolir la peine de mort. Voilà, puisque la peine de mort existe encore en France. Elle a été utilisée dans les années 70 encore, elle est encore utilisée. Et en France, on utilise, comme vous le savez, la décapitation. C'est également la volonté de décentraliser le pays. Il faudra expliquer également décentraliser, c'est-à-dire c'est en quelque sorte donner de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Voilà, on donne des compétences aux collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'en France, on a une hiérarchie, vous savez, on a ce qu'on appelle un millefeuille administratif. Vous avez les communes, vous avez les départements, puis après, vous avez les régions. Donc, vous avez finalement une succession comme ça d'étages administratifs. Et donc, le but, c'est de donner plus de compétences, plus de pouvoir, plus d'autonomie, en quelque sorte, aux collectivités, c'est-à-dire aux départements et surtout aux régions. Puisque ce sont les régions qui vont être finalement créées avec les lois de décentralisation de 82 et 83, comme vous le savez. Puisque ensuite, il y aura donc 22 régions administratives. Et vous savez que c'est François Hollande, en 2015, qui va faire changer cela, puisqu'on va passer de 22 régions à 13 régions actuellement en France. Aujourd'hui, en France, on a 13 régions. Mais ce qui est intéressant, et là, je fais une parenthèse par rapport à d'autres collectivités territoriales, comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Finalement, on peut comparer, moi, je le dis toujours à mes élèves, ça, on peut comparer, finalement, la capacité financière, l'autonomie financière des régions en France, elle est extrêmement réduite. Puisque quand on le voit, on peut difficilement comparer les communautés autonomes espagnoles aux régions en France, puisqu'une communauté autonome, le budget est énorme. Si on parle de la communauté autonome de Catalogne, c'est plus de 40, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 40 milliards d'euros. C'est même plus, je crois. Donc, le budget moyen d'une région en France, c'est 3 milliards. Donc, vous voyez, la différence, c'est presque de 1 à 10. On passe de 1 à 10 entre une région en France et une communauté autonome, comme la Catalogne ou d'autres communautés en Espagne. L'objectif également, c'est évidemment de libéraliser l'information, de faire en sorte que l'information soit plus libre. Vous savez très bien qu'en 1980-82, il y a eu ce qu'on appelle la naissance des radios libres. Ça, c'était toute une révolution. La bande FM sera utilisée pour la création des radios et des radios libres. Et donc, d'assurer surtout l'indépendance des journalistes. Mais il y a un élément qui est oublié souvent dans ce programme, c'est finalement les enjeux internationaux. La conjoncture internationale. Et c'est ça qui va faire défaut finalement dans ce programme commun et dans ces 110 propositions. C'est que finalement, Mitterrand et les socialistes vont en quelque sorte ouvrir les vannes, ouvrir le robinet des déficits. Les déficits vont en quelque sorte dépenser sans compter. Mais alors qu'à la même époque, si on prend l'Angleterre de Thatcher ou les États-Unis de Reagan, on a véritablement une politique totalement différente, totalement contraire. Ou on vise à réduire les déficits, à faire en sorte que l'État soit moins présent dans l'économie. Et le socialisme à la française va faire tout le contraire. Alors tout le contraire jusque dans les années 80, 83, 84. Et ça, on le verra tout à l'heure. Donc, c'est important de noter, c'est véritablement cette date rupture de 1981. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves comprennent bien que c'est une rupture dans l'histoire. Ce n'est pas simplement un président socialiste qui arrive au pouvoir, c'est véritablement le retour en force de l'histoire. 1981 marque le retour en force de l'histoire. Si vous regardez et vous pouvez diffuser les vidéos qui sont les films, les images d'archives de l'époque, c'est Mitterrand avec la rose. C'est tout un symbole. Il arrive au Panthéon avec une rose. Et qui il va voir au Panthéon ? Eh bien les tombeaux de Jaurès, fondateur du socialisme français. Jean Jaurès, qui est connu pour son combat pour la paix, qui sera d'ailleurs assassiné en 1914, c'est également sur le tombeau de Jean Moulin, Jean Moulin le résistant, celui qui va perdre la vie contre les totalitarismes. Et c'est surtout Victor Schulcher. Victor Schulcher, au XIXe, c'est celui qui finalement permet l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc vous voyez, c'est toute une symbolique très forte qui est opérée par Mitterrand et une volonté d'asseoir finalement une nouvelle idéologie, un nouveau combat, une nouvelle ère, une nouvelle période qui commence en 1981. Donc pour Mitterrand, 1981 marque finalement la victoire des opprimés, de ce peuple de gauche, l'expression qui va avoir beaucoup de succès de ce peuple de gauche. On ne sait pas trop bien ce que c'est, mais c'est la victoire des faibles face aux puissants. Et c'est surtout le retour en force de l'État-providence. Alors ça c'est très très important de bien expliquer ce qu'est l'État-providence. L'État-providence, c'est finalement revenir aux politiques de sortie de guerre, c'est-à-dire de 1945, ce qu'on a appelé aussi aux États-Unis ou en Angleterre le welfare state, l'État-providence. Avec la politique, je ne sais pas si vous le connaissez, de Beveridge, le rapport Beveridge de ce ministre anglais de 1942, qui avait dit que finalement l'État devait intervenir de la naissance au tombeau, c'est-à-dire véritablement du berceau. L'État devait s'occuper des gens du berceau jusqu'à la tombe. 1942, c'est le plan Beveridge. Donc c'est le retour en force véritablement de l'État avec la volonté de diminuer le temps de travail, d'instaurer la cinquième semaine de congés payés. C'est également évidemment les lois sur le travail. J'ai tout à l'heure évoqué la diminution du temps de travail. On est passé à 39 heures, puis on passera ensuite à 35 heures. Donc on diminue le temps de travail, on remet la retraite à 60 ans, on établit la retraite à 60 ans, on augmente les congés payés à la cinquième semaine et on introduit plus de démocratie dans le monde de l'entreprise. Ce qui est finalement une réponse à la crise de mai 68. On en a déjà parlé la dernière fois. 1981 marque un séisme politique. Et là j'ai un document à vous montrer, c'est le premier document d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que vous allez le voir. Normalement il est connu ce document. Est-ce que vous le voyez ce document ? Oui. Donc vous voyez, c'est une caricature de plantu, qui montre bien finalement le côté humoristique, mais à la fois aussi le côté finalement historique de la victoire du socialisme en 1981. Ça alors, le président est socialiste et la tour Eiffel est toujours à sa place incroyable. C'est-à-dire la tour Eiffel, symbole finalement de la France éternelle, qui permet finalement d'identifier la France. Donc vous voyez, cette caricature, ce séisme politique, finalement va être illustré par cette caricature de plantu. On peut mettre en place, je vais essayer de revenir, on peut mettre en place, si vous voulez bien, trois éléments, trois facteurs, qui expliquent la victoire du socialisme. Trois éléments. Le premier élément, c'est la grande difficulté du pays. On l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, avec le nombre de chômeurs. D'ailleurs, en 1981, on est dans la crise économique. Deuxième facteur, c'est le fait que le premier ministre sortant, c'est-à-dire le premier ministre sortant, c'est Raymond Barr, c'est-à-dire Valéry J. Cadastin, c'était son premier ministre, n'a jamais réussi à, en quelque sorte, résoudre la crise économique. Donc il est détesté. Cette politique de droite, ce premier ministre est détesté. Et enfin, la victoire du socialisme en 1981, elle est surtout liée à la division de la droite entre les partisans de Jacques Chirac et les partisans de Valéry J. Cadastin. puisque vous savez très bien que Jacques Chirac va fonder son parti, le RPR, et Valéry J. Cadastin va fonder le sien, qu'on appelle l'UDF. Alors, je vous ai préparé, ne vous inquiétez pas, un tableau avec les différents sigles des différents partis politiques. Vous allez voir ça, c'est assez très bien. C'est un tableau, en quelque sorte, synthétique, avec les différents partis politiques, parce que c'est très complexe, surtout avec les élèves d'expliquer les changements de nom, de sigles. Donc vous verrez, c'est un tableau qui peut vous aider beaucoup pour mieux comprendre cela. Donc, Mitterrand est élu le 10 mai 1981, avec 52% des suffrages, contre 47% pour Valéry J. Cadastin. Donc, c'est une victoire de la gauche, unie avec des communistes, plus que d'un homme d'ailleurs. Et c'est surtout la défaite de Valéry G. Cadastin. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que cette victoire présidentielle, OK, Mitterrand a gagné. Il est désormais président pour 7 ans. Mais question, l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale est de droite, puisqu'elle a été élue en 1978. Donc, c'est là la difficulté pour les élèves, c'est que le mandat du président, c'est 7 ans, et le mandat des députés en France, c'est 5 ans. Donc, il y a un décalage de 2 ans. Donc, Mitterrand, que doit-il faire ? Une fois qu'il est président, il doit dissoudre l'Assemblée. Donc, il faut expliquer ça aux élèves. C'est-à-dire qu'il est élu, mais il doit dissoudre l'Assemblée nationale, parce que c'est une Assemblée nationale de droite. Donc, évidemment, il y a des élections législatives qui sont gagnées par la gauche, au mois de juin 1981. Mitterrand va nommer comme Premier ministre un député, un maire, député maire de Lille, un socialiste de la première heure, qui s'appelle Pierre Moroy, qui était professeur d'ailleurs aussi. Il a été professeur pendant plusieurs années. Et paradoxalement, ce régime politique, celui de la Ve République, va parfaitement convenir à Mitterrand. Et on va voir également cette caricature, une autre caricature, si vous voulez bien. Je vais repartager l'écran. Je vais vous montrer cette caricature, qui montre bien que Mitterrand s'inscrit. Alors, s'inscrit, voilà. Voilà, vous voyez cette caricature du monarque Mitterrand, qui illustre bien cette volonté de contrôler, de s'asseoir sur le trône de la Ve République, à l'image un petit peu de Louis XIV. Donc, vous voyez ici ce document très intéressant, concernant donc le monarque Mitterrand. Alors, le programme des socialistes, de 81 à 84, c'est changer le travail, changer la vie. Changer le travail, changer la vie. Le programme économique est un programme keynésien. Le but, c'est de relancer la consommation par l'augmentation des déficits. Donc, l'État intervient massivement dans l'économie. Je vous l'ai dit, nationalisation, planification et décentralisation. Voilà les trois axes, finalement, de cette politique nouvelle, de cette politique sociale. Il va y avoir également une augmentation du salaire. Une augmentation du salaire. On baisse le temps de travail, je l'ai dit tout à l'heure. On augmente les congés payés. Mais tout cela, évidemment, va se heurter au contexte international. Et le contexte international, c'est un contexte de crise. Donc, très rapidement, c'est ça qui est curieux et qui est paradoxal dans la politique mitterrandienne et la politique socialiste, c'est que de 1981 à 1983, l'État socialiste, qui a tous les pouvoirs, puisque le président est socialiste, l'Assemblée a une majorité socialiste, va mener une politique de gauche, une politique, finalement, de dépenses, une politique de déficit. Mais très vite, finalement, cette politique échoue, puisqu'il y a de l'inflation et il y a du chômage. Donc, on voit très bien qu'à partir de 1983, 1983-1984, c'est la naissance de la rigueur. C'est le tournant. Et le tournant, c'est mars 1983. Mars 1983, c'est véritablement le tournant. Mitterrand prend conscience qu'il doit changer, qu'il doit changer absolument de politique. Il va, d'ailleurs, de toute façon, changer de Premier ministre en juillet 1984, il va changer de Premier ministre, puisqu'il observe qu'aux élections municipales de 1982 et aux élections européennes de 1984, la gauche perd de plus en plus de pouvoirs. Donc, un, les recettes socialistes visant à lutter contre la crise échouent. Deux, les élections municipales et européennes sont perdues par la gauche. Donc, c'est un camouflet, c'est une gifle. Donc, Mitterrand comprend que la situation est dangereuse et il va changer de Premier ministre. Et il va mettre, cette fois-ci, un très jeune Premier ministre qui est Laurent Fabius, qui est un énarque qui a fait l'ENA. C'est un jeune Premier ministre flamboyant qui arrive en juillet 1984. Et Fabius va mettre en place un programme, va tenter de mettre en place un programme autour de deux mots, réconciliation et modernisation. Réconciliation et modernisation. Malheureusement pour Mitterrand et malheureusement pour Fabius, la situation économique se dégrade de plus en plus, de plus en plus de chômeurs, de plus en plus d'inflation, puisqu'on arrive à près de 2,5 millions de chômeurs en 1986. Donc, ce changement de la méthode, finalement, illustre bien les difficultés du tout État. D'ailleurs, la volonté de faire en sorte que l'État puisse rigeanter, puisse diriger absolument tout. C'est une erreur. Et ils comprennent bien que c'est une erreur et qu'il faut donc, finalement, assumer, en quelque sorte, le rôle du marché, le rôle des acteurs économiques et assurer, finalement, la libre concurrence entre les entreprises. Il est désormais, finalement, trop tard pour Mitterrand, puisque, en 1986, il y a les élections législatives. Et qu'est-ce qui se passe en 1986 aux élections législatives ? Eh bien, c'est la débandade, c'est la défaite de Mitterrand. 1986 marque la victoire de la droite. Et donc, c'est quelque chose d'unique, unique dans l'histoire de la Vème République, c'est la cohabitation. Donc, deuxième grande partie de ma conférence aujourd'hui, les cohabitations, donc au pluriel. Donc, il faudra ici bien, on va dire, préciser la différence entre deux concepts, deux notions importantes en histoire politique. L'une, c'est l'alternance politique. L'alternance politique, c'est 1981, puisqu'on passe d'un État dirigé par la droite à un État dirigé par la gauche. Donc, on a un changement de majorité parlementaire et un changement de politique. C'est ça, l'alternance politique. D'ailleurs, l'alternance politique est une nécessité démocratique. Un pouvoir qui se maintient, finalement, pendant 20 ans, 30 ans, il y a une crise de la démocratie. L'alternance est, en quelque sorte, un élément fondamental de la vivacité démocratique, de la vitalité démocratique. Et le deuxième mot important, c'est bien sûr cohabitation. La cohabitation, c'est quand vous avez une majorité parlementaire, une majorité de députés, qui sont d'un bord politique ou d'un camp politique différent du président. C'est ça qu'il faut bien expliquer entre alternance politique et cohabitation politique. La cohabitation, vous avez un président de gauche et une majorité de droite. Et c'est ce qui va arriver en 1986. Donc, en 1986, la France insiste à une très large victoire de la droite, RPR et UDF, le parti de Chirac et le parti de Valéry Giscard d'Estaing, avec un programme très simple. Privatisation, baisse des impôts. Privatisation, c'est tout le contraire d'une nationalisation. C'est-à-dire que c'est l'État qui, désormais, se débarrasse des entreprises, en quelque sorte. C'est-à-dire que les entreprises récupèrent leur statut privé. C'est aussi simple que ça. Nationaliser, l'État prend à sa charge le fonctionnement de l'économie. Privatiser, l'État se désengage des entreprises. Désormais, les entreprises ont une activité, finalement, extérieure à celle de l'État. Même si l'État garde une partie des actions, une partie qui peut être minoritaire, souvent minoritaire d'ailleurs, une partie, finalement, des actions de l'entreprise. Donc, privatisation, baisse des impôts et déréglementation. Alors, déréglementation, c'est quoi ? C'est l'assouplissement des mesures sur le marché du travail. C'est, en quelque sorte, flexibiliser le marché du travail. En clair, c'est permettre aux entreprises de se débarrasser des employés quand ils le veulent. C'est-à-dire, permettre la facilité de réaliser des contrats, d'embaucher, mais aussi le fait pour l'entreprise de virer, c'est-à-dire de mettre dehors les employés. Une chose intéressante également, c'est qu'au cours de cette élection législative, vous avez eu l'usage, l'utilisation du scrutin proportionnel. Donc, vous allez avoir l'apparition en 1996, c'est important pour la prochaine, du Front national. Le Front national apparaît pour la première fois en force, puisqu'ils vont avoir 35 députés, presque le même nombre que les communistes. C'est-à-dire qu'ils font jeu égal avec les communistes. Le Front national, en 1986, fait jeu égal avec les communistes. Alors, évidemment, la droite, quand elle va revenir au pouvoir, va supprimer le scrutin proportionnel pour remettre le scrutin majoritaire, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces deux années, 86-88 ? Eh bien, les recettes de droite ne fonctionnent pas non plus. C'est véritablement la crise à tous les niveaux, puisqu'on assiste en novembre-décembre 1986 à de violentes manifestations. Donc, novembre-décembre 1986, on assiste à de violentes manifestations contre la réforme universitaire. Il y avait une volonté de la part du ministre de l'époque, qui s'appelait Devaquet, de, en quelque sorte, d'introduire des mesures libérales à l'université, c'est-à-dire, en quelque sorte, pouvoir, on va dire, pouvoir donner une certaine compétence à l'université pour sélectionner les étudiants. On a une crise, donc, universitaire, mais également une crise de la SNCF. Donc, véritablement, sur les salaires, notamment, les employés de la SNCF, c'est-à-dire du chemin de fer français, sont en grève, et en décembre 1986, la France est paralysée. Alors, qui est le premier ministre ? Eh bien, le premier ministre, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, évidemment, est désigné par François Mitterrand comme étant le premier ministre de cette nouvelle majorité parlementaire. Or, les choses ne vont pas du tout entre les deux hommes. La cohabitation sera plutôt conflictuelle. Mitterrand fait tout pour s'opposer au gouvernement. Chirac pense une chose, Mitterrand fait le contraire. Mitterrand refuse de signer certains textes. Vous savez que pour qu'un texte soit promulgué, soit en quelque sorte publié au journal officiel, il faut la signature du président. Donc, le président refuse de signer certains textes. Il ralentit, en quelque sorte, l'application des réformes. Tout cela est très compliqué entre les deux hommes. Donc, véritablement, ici, on a une neutralisation de ces deux pouvoirs, à savoir le pouvoir du président et le pouvoir du premier ministre, le premier ministre étant le chef du gouvernement. Donc, le pouvoir s'annule, en quelque sorte. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, tout le monde attend, évidemment, l'échéance 1988, c'est-à-dire la prochaine élection présidentielle. Et on a ici, au cours de cette élection présidentielle de 1988, un véritable combat entre les deux hommes. Alors, vous vous rappelez, il y a en quelque sorte un entretien télévisé entre les deux hommes, entre Chirac et Mitterrand. Chirac demandant à Mitterrand que, finalement, il n'était plus le président de la République, il était simplement un candidat, et que lui-même n'était plus premier ministre, mais il était aussi un candidat. Alors, et Mitterrand a cette réplique fantastique. « Je vous comprends, je vous suis, je vous comprends, monsieur le premier ministre ». Donc, voilà, il le ridiculise devant les millions de Français. Finalement, Mitterrand est élu avec une affiche de campagne. On le verra tout à l'heure en deuxième partie. Je vous proposerai un exercice sur de commentaires d'affiche électorale sur le programme de Mitterrand. et Mitterrand est élu sur une affiche marquée « La France unie ». Donc, on verra tout à l'heure. Donc, la France unie l'emporte très largement en 88. Mitterrand est réélu triomphalement avec 54% des suffrages. Alors, il faut dire aussi que Chirac n'a pas été aidé, puisque Raymond Barr s'était également présenté à l'élection présidentielle. Donc, on a une droite qui est divisée. Il y avait Chirac, Raymond Barr qui s'était présenté. Et Mitterrand, évidemment, apparaissait le seul candidat de la gauche. Alors, Mitterrand, je vais aller plus vite ici. Mitterrand, ici, va, au cours de ce second septennat, finalement, choisir le consensus. Voilà. Il va plus choisir la rupture. 81, c'était la rupture. C'était véritablement la gauche unie. C'est le consensus, désormais. Il va préconiser l'ouverture. Il dissout, évidemment, l'Assemblée nationale, une nouvelle fois. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. Mais, ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que Mitterrand n'obtient pas la majorité absolue. Ah ! Il n'a pas la majorité absolue. Il a une majorité relative à l'Assemblée. Donc, il doit composer. Il doit faire avec les autres partis de la gauche, notamment les communistes. Et il met, il met comme Premier ministre, Michel Rocard, qu'il déteste. Les deux hommes se détestent. Mais il a besoin de lui, puisque Michel Rocard, c'est, on va dire, le symbole de l'ouverture de la nouvelle gauche. Une gauche plus ouverte, plus libérale, en quelque sorte. Et au cours de cette période, puisque Michel Rocard va être, en quelque sorte, premier ministre jusqu'en 1991, il va rester premier ministre jusqu'en 1991, donc de 88 à 91, sont votés différents textes importants, dont le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui existe en France, le revenu minimum d'insertion, qui permet donc aux défavorisés d'avoir un revenu. C'est également la CSG, en assez technique, la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Contribution sociale généralisée, c'est, en quelque sorte, un impôt que je paye, moi, sur ma fiche de paye, je paye cet impôt, qui permet, en quelque sorte, de réduire le déficit de la sécurité sociale. Alors, ils avaient dit, Rocard avait dit, ce sera une mesure temporaire, 1988 temporaire, 2021 aujourd'hui, elle existe toujours. Donc, il y a du temporaire qui dure. Malheureusement, le chômage se situe toujours à un niveau très élevé. On dépasse la barre des 3 millions de chômeurs. Alors, devant ces difficultés économiques, Mitterrand va jouer une partie de poker. Il va, en quelque sorte, nommer une femme, pour la première fois, une femme. Mais, malheureusement, il choisit peut-être pas la bonne candidate, puisqu'il va prendre Edith Cresson. Edith Cresson, qui sera première ministre de mai 1991 à avril 92. Donc, vous voyez, moins d'un an. Alors, le problème d'Edith Cresson, c'est pas tellement... C'est une femme. Elle représente, évidemment, beaucoup d'espoir pour les femmes de l'époque, mais elle ne va pas réussir, finalement, comment on va dire ça ? La communication, l'aspect communication. Elle va faire des erreurs. Elle va se montrer autoritaire, brutale, cassante, et va, finalement, se mettre à dos une grande partie de l'opinion publique. Donc, ce coup médiatique est un échec pour la gauche et pour Mitterrand. Donc, il va changer encore... Vous voyez, c'est compliqué. Rocard, Cresson... Donc, un président qui change autant de fois de premier ministre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a des failles. Donc, il change à nouveau de premier ministre et il va nommer Pierre Bérégovoy. Il va nommer Pierre Bérégovoy jusqu'aux élections législatives de 1993. La gauche accumule les divisions. La gauche accumule les mauvais résultats économiques, les mauvais résultats électoraux. Tout va mal. Tout va mal. C'est la débandade, en quelque sorte. Et aux élections législatives de 1993, c'est un véritable raz-de-marée électoral pour la droite. Là, on peut parler de véritable raz-de-marée électorale, puisque la droite va obtenir plus de 400 députés. Je vous rappelle que la Chambre des députés en France est 577 députés. 577 députés. Et écoutez bien le chiffre pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste va obtenir 57 députés. 57. Plus de 400 pour la droite, 57 pour le Parti socialiste. C'est la catastrophe. C'est véritablement la fin, la fin d'un règne. Et Mitterrand, puisque Chirac refuse, en quelque sorte, d'y aller, Mitterrand va faire appel à Édouard Balladur, qui est un compagnon de Jacques Chirac, et il va choisir Édouard Balladur comme Premier ministre. Et ici, on passe d'une cohabitation conflictuelle à une cohabitation consensuelle. C'est l'harmonie, l'harmonie entre les deux hommes, mais c'est le retour à une politique libérale. C'est-à-dire que Balladur va faire exactement la même chose que Chirac en 1986. Privatisation, déréglementation du marché du travail, etc. Pour Mitterrand, c'est le début de la fin. On le sait, il est malade d'un cancer. On le sait, les médias le savent. Les journaux commencent à évoquer sa fille cachée. Vous savez, il a eu une vie, on va dire, sentimentale assez agitée, ce monsieur. Il a eu une fille, un mazarin, donc les journaux commencent à en parler. Mitterrand perd également au cours de ce mandat le contrôle du parti, puisque le parti lui échappe littéralement, puisqu'il pensait mettre Fabius comme premier secrétaire du parti. Ce n'est pas Fabius, c'est Jospin. Donc, il perd le contrôle du parti. Il est malade, il est fatigué, il doit entamer une deuxième cohabitation. Donc, les choses ne vont pas dans le bon sens. Cependant, il continue finalement à lutter contre ses rivaux au sein même du parti socialiste, notamment son rival préféré, c'est Michel Rocard, puisque Michel Rocard se présente aux élections européennes. En 1994, il y a des élections européennes, et Michel Rocard se présente comme le candidat officiel. Et Mitterrand va faire en sorte qu'il y ait une liste, une liste concurrente menée par, tenez-vous bien, Bernard Tapie. Donc, il va en quelque sorte faciliter la mise en place d'une liste concurrente menée par Bernard Tapie, qui va concurrencer très fortement le parti socialiste. Donc, c'est un échec personnel pour Michel Rocard. Alors, il faut également noter au cours de cette période, c'est la ratification par référendum du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, c'est en fait l'ouverture, c'est en quelque sorte la naissance de l'Union économique et monétaire, c'est en quelque sorte le coup d'envoi de la mise en place de l'euro. Vous savez très bien qu'il y a eu un référendum en France, en septembre 1992, avec une petite majorité, mais c'est quand même une victoire pour Mitterrand. Mitterrand gagne ce référendum, la dernière victoire finalement électorale pour lui. C'est également au cours de ce septennat qu'il y a la première guerre du Golfe. Vous savez, l'Irak avait envahi le Koweït en 1990-1991, donc il y a une coalition. La France intervient pour libérer le Koweït. Mais c'est également le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, avec, on le sait aujourd'hui, une intervention indirecte de la France, une responsabilité directe ou indirecte, diront certains, de la France dans ce massacre au Rwanda en 1994. Donc, aux élections présidentielles de 1995, Mitterrand ne se représente pas parce qu'il est extrêmement malade. Et c'est Chirac qui est élu face au candidat officiel de la gauche, qui est Lionel Jospin. Donc, Chirac sera élu en 1995 aux élections présidentielles avec 52% des suffrages. Il sera réélu en 2002, mais ça, on le verra dans une deuxième, dans une troisième conférence, la prochaine fois, au mois de janvier, quand on se reverra. On reparlera de la mise en place du quinquennat, c'est-à-dire du mandat à cinq ans, et de l'inversion du calendrier des élections. Donc, vous voyez, Mitterrand finit son règne, son règne de 14 années au pouvoir, par la maladie, par certaines défaites, par certains regrets. C'est véritablement une période difficile pour lui, il n'a pas véritablement réussi, peut-être, ce qu'il souhaitait, mais il reste quelques symboles forts. Et un symbole fort, c'est évidemment l'abolition de la peine de mort en 1981. Mitterrand meurt le 8 janvier 1996, donc quelques mois après sa défaite, enfin sa défaite, c'est-à-dire la défaite des socialistes, aux élections présidentielles de 1995. Donc, voilà. Alors, certains ont pu parler, en conclusion, rapidement en conclusion, certains ont pu parler d'un immobilisme de gauche. Bien sûr, il y a eu des réformes, des réformes importantes concernant le marché du travail, concernant la jeunesse, concernant les radios libres. Mais finalement, les déficits se creusent, l'assurance maladie est déficitaire, l'empilement administratif persiste. Il y a toujours ce millefeuille des circonscriptions et collectivités territoriales. Il y a eu une désindustrialisation de la France importante, la fermeture des puits de mines en France. Donc, elle est en perte de compétitivité de l'appareil productif français et une politique africaine qui a été désastreuse, on le voit avec le Rwanda, et un désintérêt complet pour l'écologie. Donc, désindustrialisation de la France, désintérêt pour l'écologie, politique africaine qui est finalement la même que sous De Gaulle, c'est-à-dire une sorte de mafia française organisée en Afrique. Alors, pour certains auteurs, le seul, finalement, aspect positif de l'époque Mitterrand, c'est d'avoir mis les communistes dehors, d'avoir finalement réduit les communistes à peau de chagrin. C'est-à-dire que les communistes vont finalement être les perdants, les grands perdants de ce double septennat de Mitterrand. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la France des années 80-90 est à la recherche d'une nouvelle identité. Les Français disposent pourtant de, comment dire ça, des signes extérieurs de richesse en termes de bien-être et de confort, mais on assiste véritablement à une rupture, à ce que disait Chirac, d'ailleurs, il a été élu avec ça, une rupture sociale. Il y a une rupture entre les perdants et les gagnants de ce qu'on a appelé la mondialisation. C'est peut-être ce que n'ont pas pu voir ou n'ont pas, finalement, anticipé les socialistes, cette mondialisation de l'économie. Donc, on a pu parler d'une France désenchantée. Je finirai ma conclusion par ça. Les années 90, c'est une France désenchantée. Il y a un désenchantement national. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette période, en quelque sorte, de désenchantement, avec un abandon des Français vis-à-vis de la politique, avec une très forte abstention aux différentes élections. Donc, on verra à la prochaine conférence, finalement, quels ont été les signes extérieurs de ce désenchantement et quels sont, finalement, les dangers qui menacent la démocratie française. Alors, je vous ai préparé un petit travail sur les affiches. Alors, sur les affiches, je vais vous montrer ça, puisqu'il y a différents éléments que vous pourriez traiter avec vos élèves. Je vais le faire assez vite. Vous allez voir. sur les affiches électorales. Regardez bien. Alors, on a... Alors, est-ce que j'ai... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui. Voilà. Alors, ici, vous avez trois affiches que vous pourrez montrer. Je vous enverrai la fiche méthode, puisqu'il y a une fiche méthode sur le commentaire d'une affiche électorale en particulier. Donc, vous voyez cette affiche, c'est l'élection, la première élection pour François Mitterrand. Regardez cette affiche. C'est une affiche, ici, en noir et blanc. On a, en quelque sorte, le portrait, on a un champ, donc l'agriculture, on a un poteau électrique, donc la modernisation. On a, au fond, les usines, les cheminées d'usines. Donc, on a une France industrialisée, une France, on va dire, productive. Et, évidemment, ici, François Mitterrand se pose en président jeune pour une France moderne, évidemment, par opposition avec le général de Gaulle. Donc, cette affiche est très intéressante. Vous allez voir la suite. Voilà. C'est là, c'est l'affiche du président en 1981. C'est la force tranquille que vous connaissez parfaitement, cette affiche. On le voit, il a déjà vieilli. Il reprend un petit peu le cadre. Regardez bien. Ça, c'est plutôt la bio. Regardez. Il reprend, ici, en quelque sorte, le regard qu'il porte au loin. Voilà. Ça, c'est la dernière. Voilà. Donc, il a vieilli. Il a un village qui représente la ruralité. Il a l'arbre, la forêt. Il a la montagne. Il a un horizon, en quelque sorte. Un horizon. Il est confiant. Il esquisse un sourire. Le slogan, c'est la force tranquille. La force tranquille. Et il a le dégradé de couleur. Regardez bien le dégradé de couleur. Ici, vous avez, en quelque sorte, le bleu, le blanc et le rose. Enfin, c'est plutôt le bleu, blanc, le blanc rouge, en quelque sorte. Ou le rose, le rose du socialisme. On pourrait, à la fois, assimiler le bleu, blanc, rouge au drapeau ou le bleu, blanc, rose, en quelque sorte, à la rose du Parti socialiste. Donc, quelqu'un de posé, quelqu'un de sérieux qui s'affirme, finalement, face à Valéry Giscard d'Estaing. Alors, la photo a été retouchée. Vous le verrez dans l'affiche méthode que je vous laisserai. C'est très intéressant de regarder cette affiche. Il montre à la fois la sérénité, la simplicité du slogan. Vous regardez la force tranquille. Mitterrand président. Dans l'autre, ce n'était pas tout à fait la même chose. Vous aviez François Mitterrand, un président jeune pour une France moderne, parce qu'il n'était pas connu à l'époque du public. Prenez en main votre avenir. Et ça, c'est la dernière affiche de l'élection présidentielle de 88. Alors, regardez le regard. Exemplement, il y a le regard porté, évidemment, sur la droite, c'est-à-dire vers l'avenir. Porte le regard vers l'avenir. Et on insiste beaucoup, là toujours, le bleu qui apparaît, avec les couleurs un peu de rouge également, le bleu, blanc, rouge. Vous voyez les couleurs du drapeau qui apparaissent également sur l'affiche. Donc, un président confiant pour une France unie. Une France, en quelque sorte, qui ne cherche pas la division. Et c'est comme ça que Mitterrand va être élu président de la République. Je voulais vous montrer plusieurs autres affiches que vous pourriez utiliser. Bon, celles-là, elles sont assez connues, qui illustrent bien la première cohabitation, Chirac-Mitterrand. Vous voyez donc Chirac autour de son gouvernement avec un projet de loi dont tout le monde est d'accord. Le président qui est fâché et qui dit non, parfait, je vais porter ça au Parlement. Donc, on montre bien ici la séparation, la véritable guerre entre les deux personnes. Donc, je vous ai laissé quelques infographies également sur les présidents de la République. Vous le verrez sur les premiers ministres et différents documents. Alors, ça, c'était également une affiche de la campagne de 88. Donc, on avait la France unie et puis Génération Mitterrand. On voit donc le candidat qui prend la main d'un bébé. Donc, tout un symbole, évidemment. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cet utopisme socialiste qui doit affronter malheureusement la réalité économique et notamment la réalité de la mondialisation, c'est-à-dire la libéralisation des échanges et du commerce en général. J'attends à vos questions avec plaisir. Merci, professeur Rioux. Vous allez m'envoyer ces documents pour l'affiché sur l'anissé. Parfait. Ce sera fait. Des questions ? Des questions ? Merci. 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 Merci.